et salut à tous les amis c'est doc et bienvenue sur ma chaîne dédiée au gaming aujourd'hui on va reparler de star citizen et on va se faire une présentation du tout nouveau de rsi et pourquoi on va présenter ce vaisseau et ben tout simplement parce que déjà d'une d'une part je l'ai donc c'est forcément une bonne raison pour le présenter mais surtout en fait ils divisent pas mal donc du coup on va se faire un petit tour du vaisseau d'abord un petit tour intérieur ensuite un petit tour extérieur grâce à la caméra comment dire du vaisseau quand on est au poste de pilotage et enfin on va se faire une petite mission de deux livraisons puisque celui ci c'est la version c'est à savoir la version justement qui a le plus de cargos 128 unités de cargos alors bon déjà comme on peut le voir en dessous il a une couleur assez foncée donc c'est pas tout à fait du noir mais c'est un gris assez foncé je vais vous montrer tout de suite un premier petit truc que je viens de découvrir ici tech on a de quoi faire le plein ça je suppose qu'on le retrouvera sur tous les vaisseaux celui ci il est forcément tout neuf donc c'est la toute dernière génération et comment dire eh ben il bénéficie de toutes les nouveautés tout cas toutes les choses que du cahier des charge que doivent respecter les futurs vaisseaux déjà petit point particulier on note le rsi ici dans les premières choses on note que à l'atterrissage il est suffisamment haut c'est à dire qu'en fait il n'est pas trop bas comme pourrait l'être par exemple le drake j'ai mangé son nom évidemment meuf le corsaire le corsaire par exemple quand il est posé il est tellement bas qu'au final c'est impossible de le poser dans certains endroits il ya des rochers ou de la végétation on va rentrer à l'intérieur on verra un peu plus l'extérieur après donc point positif en tout cas moi que j'aime bien c'est que on a un accès à l'arrière mais on aura également un accès au centre du vaisseau donc bien évidemment on va rentrer par la partie arrière je pense qu'il a déjà pris un choc alors quoi dire sur cette entrée je pense qu'elle correspond à certains standards parce que voyez ici ça se referme pour que l'entrée soit je pense volontairement petite volontairement pourquoi parce que par exemple on va pas pouvoir faire rentrer certains vaisseaux comme le l'ursa l'ursa ne rentrera pas dans ce vaisseau le rock à deux ne rentre pas non plus je crois que le rock solo lui va rentrer mais à mon avis cette entrée volontairement rétrécie et étroite par rapport à la soude du vaisseau c'est justement pour éviter qu'on puisse faire rentrer n'importe quel autre type de vaisseau dans les petits trucs un peu sympa c'est que voilà les vérins ont été mis sous verre pour faire une sorte de protection en fait on voit chez rsi que on a quelque chose à la fois industriel mais fini contrairement à drake où c'est de l'industriel on a l'impression que il manque un gros morceau là on a de l'industriel mais fini on va retrouver dans la soute des accès aux composants donc à certains composants sachant qu'il en manque encore il va en manquer encore on verra sur certains endroits ici on retrouve une petite armurie donc un rack d'armement qui est pour moi très utile c'est très utile d'en avoir mis un à l'arrière je pense et donc cette soute qui va nous permettre d'accueillir 128 unités de cargo sachant comme vous le voyez avec les marquages au sol quand le cargo est en place on ne pourra plus accéder de l'extérieur rentrer ou inversement sortir d'où tout l'intérêt d'avoir cette fameuse trappe à l'intérieur du vaisseau qui va nous permettre justement de ressortir quand on en aura besoin je montre le deuxième emplacement d'équipement donc par exemple il nous manque les batteries batteries qui arriveront très certainement plus tard dans le jeu et là on a les relais donc on a pu en voir pas mal dans la site pendant la citizen con et d'autres vidéos du jeu et pour l'instant je vois pas trop encore leur utilité tout comme les extincteurs qui ont été placés et pour l'instant c'est pareil on sait pas vraiment quelle utilité vont avoir tous ces extincteurs on passe à la suite du vaisseau donc là on va arriver dans la zone d'habitation je sais pas si c'est écrit quelque part non on dirait pas on va rentrer dans la zone d'habitation donc avec un petit couloir central qui va nous permettre d'aller d'un côté dans une petite cuisine alors quand je dis petit elle est vraiment toute petite c'est vraiment le minimum syndical maintenant je sais pas ce qu'on pourra faire à l'avenir dans le jeu dans les cuisines donc je suppose que c'est censé être suffisant est ce que c'est un frigo ou je sais pas exactement ce que c'est ça on retrouve plein d'emplacements justement qu'on peut ouvrir et fermer donc nul doute qu'on pourra stocker ben là par exemple je peux en mettre une petite des bouteilles d'eau des choses comme ça ah bah non puisque j'ai oublié de les prendre évidemment sinon c'est pas marrant bref il ya plein de petits stockages un peu partout et dans la version es donc liée à l'exploration en fait on va quasiment doubler papa doubler mais on va récupérer cet emplacement qu'on a là de l'autre côté donc pour augmenter la place de la cuisine en revanche évidemment la soute sera moins grande en face et ben on a la petite partie habitation ah c'est vrai j'ai oublié de ranger du loot que j'avais fait alors dans cette petite partie habitation on va retrouver trois lits plus une espèce de rangement là en haut il ya également un 33 casier qui vont permettre de ranger des affaires qui sont d'ailleurs déjà utilisable c'est à dire qu'on peut déjà y ranger des choses et bien d'ailleurs j'ai des choses dans ce casier là je m'en souvenais même plus à la base c'est ça je voulais les ranger dans le casier mais en fait ça n'a pas été évident ce qu'on va pouvoir chevaucher ça oui et enfin de l'autre côté au bout on retrouve les classiques toilettes douche la totale on retrouve à chaque fois la douche au dessus le lavabo ici bref comme dans la plupart des vaisseaux 1 quand on ressort on continue de monter dans le couloir et là on arrive dans une dans une forme de sas donc ce sas va accueillir un nouvel extincteur toujours parce que ça je pense que ça aura beaucoup d'importance dans la suite du jeu ici l'escalier qui va nous permettre d'aller à l'extérieur on verra ça tout à l'heure là l'accès à tout un tas de composants je vais pas les ouvrir vous voyez c'est écrit dessus des choses qui n'existent encore pas les batteries générateurs de gravité là bas donc pour l'instant ces choses là n'existeront pas tout de suite et le poste d'ingénieur ici on retrouve évidemment évidemment des alors des suites le coeur c'est à dire en gros des armoires spécifiques pour y entreposer les armures alors pour l'instant toujours la même chose on ne peut pas les utiliser regardez on va faire l'excès tout de suite on va aller chercher un petit morceau d'armure que j'avais mis ici qu'est ce qu'on a là tiens ça tombe bien le corps enfin le corps la partie centrale le buste de l'armure et vous allez voir que pour l'instant on ne peut pas l'entreposer ce qui est bien dommage contrairement à l'armement donc là bas tout ce que je peux faire c'est si j'y arrive hop là oeuf voilà poser la caisse ici mais pour l'instant c'est tout ce que je peux faire d'ailleurs est-ce que ça va tenir rue salaire bref donc du coup on aura évidemment trois casiers pour les trois personnels et pourquoi ils ont été mis là il est tout simplement parce qu'en face on retrouve un airlock qui va nous permettre d'accéder à l'extérieur du vaisseau en e va et d'ailleurs j'en profite pour vous montrer la petite cinématique que je trouve très réussi un plat d'ouverture et de fermeture de ce airlock je trouve qu'ils se font très bien comparé à certains vaisseaux où c'est pas très joli de voir cet anneau à l'extérieur là on a vraiment quelque chose qui se font bien avec le décor c'est très joli alors ce que j'apprécie ici aussi c'est l'ambiance lumineuse donc là on est sur des nuances de gris et du bleu avec des lumières blanche et bleu et je trouve que c'est à la fois suffisamment lumineux et pas trop sombre parce qu'il ya plein de vaisseaux qui sont pour moi bien trop sombre on va utiliser la petite sortie sous le vaisseau et donc ça nous amène quasiment à l'avant là où on va aller visiter le pont à l'instant alors cet accès je le trouve encore une fois très bien et bien placé puisque ici on est dans une sorte de sas donc c'est pour ça qu'il ya des portes de chaque côté dans une sorte de sas qui va nous permettre de sortir soit en eva soit donc au sol comment dire sortir en bas du vaisseau donc pour moi ce sas il a été bien conçu et là on va arriver sur le pont là où on va retrouver un nouveau casier d'armement alors ça par contre ça fait partie des choses qui fonctionnent donc on peut bel et bien posé de l'armement à l'intérieur et le fermer donc c'est fonctionnel et tous les autres seront fonctionnels évidemment dans l'avenir ici on a le support de vie pour moi c'est logique de l'avoir mis ici sur le pont donc évidemment pour l'instant encore une fois ce sera vide là la place du gunner donc on a vu une tourelle sur le ventre du vaisseau alors pour moi elle n'est pas forcément très bien situé mais au moins comment dire elle a le mérite d'exister un c'est pas censé être un vaisseau de combat non plus quoi ensuite on à l'emplacement du copilote ici sur la droite alors cet emplacement vous le verrez tout à l'heure il va être très utile puisqu'il nous permet de contrôler le tracteur beam à l'arrière à l'avant on a évidemment le pilote et on parlera de la verrière après ici regardez moi je trouve ça super stylé on a vu sur les missiles parce qu'en fait si vous voulez la sortie donc des missiles et enfin les tirs de missiles se font juste derrière là donc là on a les missiles et juste derrière on a la bouche de sortie des missiles on la voit d'ailleurs ici parce qu'on va l'avoir oui voilà on la voit bien et la verrière et bien chose très importante sur cette verrière vous allez voir c'est qu'on a une très bonne visibilité et ça change de tous les autres vaisseaux aussi pour lesquels on n'a pas la visibilité comme là vers le bas là je trouve qu'enfin on a quand même de la bonne visibilité pour ce vaisseau donc en effet je vois des petites parties rouges je pense que j'ai dû faire des sottises avec mon vaisseau la dernière fois c'est pas grave on va réparer tout ça donc du coup je trouve qu'on a une visibilité qui est bien meilleure donc là on a aussi les nouveaux écrans mais ça je vais pas revenir dessus puisque c'est vraiment pas le sujet de la vidéo donc on a les nouveaux écrans qu'on peut configurer en choisissant ce qu'on veut mais voilà là vraiment on a une visibilité que je trouve vraiment pas mal du tout ce qu'on va faire c'est qu'on va décoller je vais vous montrer deux autres choses si on met un peu d'énergie tac sur les moteurs c'est pas mal aussi donc là on va décoller hop là et pendant que les portes du hangar sont en train de s'ouvrir je vais vous montrer deux choses tout d'abord si ça veut voilà la cinématique de fermeture des trains d'atterrissage pour commencer donc on a les deux petites ailes qui prennent une petite inclinaison autour de 45 degrés là au lieu d'être à 90 et les trains d'atterrissage qui se rangent c'est vu la tourelle aussi en éteignant l'armement elle se range également je vais l'éteindre j'en ai pas besoin et surtout ce que je voulais vous montrer donc là actuellement vous voyez il ya quatre moteurs je sais pas si je vais pouvoir ah non dommage je peux pas vous les montrer il ya quatre moteurs qui nous permettent de comment dire d'avoir un vol verticale et là je vais allumer le vétol si ça veut là voilà et donc on a récupéré trois beaucoup plus gros moteur supplémentaire et ces trois moteurs supplémentaires ils vont rajouter une poussée mais vraiment commandé alors impressionnante comme toujours vous le sentez venir avec star citizen là pour l'instant on a une poussée impressionnante et puis comment dire ça va être très rapidement je pense nerf mais en tout cas pour l'instant ça lui permet d'avoir une poussée supplémentaire qui est plutôt impressionnante ce qu'on va faire c'est qu'on va engager un vol vers or stone pendant que je vous présente l'extérieur du vaisseau qu'on va aller en direction des russes arbores d'ac et je vais bien évidemment profiter de ce vol et bien pour vous présenter l'extérieur alors là on a vu le cockpit on a vu la chambre et on a vu la soute ont déjà vous avez vu je m'amuse toujours un petit peu avec les différentes caméras j'aime bien placer mes caméras à plusieurs endroits ça me permet soit de voilà là c'est ma vue vol là c'est ma vue un petit peu atterrissage on va dire là on a la vue vraiment atterrissage quand on est dans des hangars un peu serré ce que parfois ils nous donnent des hangars des hangars un peu serré ici la vue arrière ma vue avant ou là la vue avant et la vue avant super zoom et tac donc là on est parti pour et bruce ça devrait pas prendre très longtemps je pense pendant ce temps on va voir l'extérieur du vaisseau donc le vaisseau il a une forme triangulaire il est plutôt fin ce qui fait qu'il a un vol atmosphérique on va dire relativement bon à l'avant on retrouve deux armes seulement pour le pilote je vous aurais pu vous dire la taille mais ça se trouve très facilement sur le site le gros avantage de ce vaisseau c'est qu'il a trois boucliers et la version es si je ne dis pas de bêtises en a même quatre donc il est ultra renforcé au niveau des boucliers il a une soute qui est quand même vraiment impressionnante 128 scu pour un petit vaisseau ou un vaisseau moyen ben c'est quand même plutôt intéressant un espace de vie certes modeste il y en a beaucoup qui critiqueront cet espace de vie mais je trouve qu'il est plutôt bon il a des moteurs plutôt puissant pareil en fait moi je trouve qu'il est vraiment bien équilibré là à l'arrière vous voyez juste au dessus de l'endroit qui est abîmé là je vais je peux pas tac juste au dessus de l'endroit qui est abîmé en bleu on a une zone d'où va sortir le bras où se situe le tractor bim donc on va tout de suite faire l'expérimentation je sais pas si ça devrait le faire je devrais il devrait pouvoir sortir donc dès qu'on se met ici sur la place du copilote normalement le bras est censé sortir tout seul évidemment si c'est à dire ça me faire mentir donc le bras sort tout seul et voyez que quand il vise vers l'extérieur il est décentré par rapport au vaisseau ce qui est très utile quand on va vouloir faire rentrer des marches disent contrairement au c1 où c'est insupportable le c1 vraiment on n'arrive pas à rentrer les grosses caisses parce que le bras ne se déporte pas comme celui ci et quand on va rentrer à l'intérieur enfin quand on va rentrer les objets à l'intérieur le bras va se mettre au milieu pour qu'on puisse accéder justement à toutes les zones de cargo puisque encore une fois mais il ya cette espèce de rétrécissement de la porte donc avec les commandes qui nous permettent de tout ouvrir vous le voyez un petit peu mieux maintenant alors point particulier du copilote c'est que lui aussi il va pouvoir piloter c'est à dire que là à la place du copilote je vais remettre une vue un petit peu plus autre à la place du copilote et ben on peut piloter le vaisseau alors ça va être un on a une vue bien moindre ça c'est sûr non seulement on a une vue moindre mais en plus de ça on peut pas utiliser le quantum ou tout un tas de choses comme ça c'est quand même beaucoup moins pratique mais pour autant pour faire des manoeuvres des petites manoeuvres d'atterrissage ou se déplacer quand on est en train d'utiliser le tracteur bim et ben ça fera parfaitement le job on utilisera le tracteur bim un petit peu après ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se poser sur evrus récupérer de la marchandise et se faire une petite livraison alors on va récupérer une mission un contrat d'ailleurs il y en a pas beaucoup c'est pas mal non alors on va en récupérer une même beurre pourquoi pas parce que ça va me permettre de faire monter mon rang alors peut-être qu'il va falloir que me poser sans quoi me trouve pas il en a chargé quelques-unes au passage on va les se poser sur evrus puisque là j'ai l'impression que j'ai l'impression que pour l'instant alors evrus il a pas voulu m'emmener evrus et je viens de lui demander de m'y emmener sans succès on va lui redemander gentiment je souhaiterais aller à everus s'il te plaît ah évidemment faut passer par un oem alors qu'on dirait qu'on pourrait presque y aller directement mais non on va aller c'est parti on arrive au niveau des vrus qui va apparaître voilà comme par magie donc pour l'instant c'est pareil il a des moteurs relativement puissants puisque là on est à 8g de de puissance moteur un peu moins de 8g c'est correct pour un petit vaisseau pour un vaisseau moyen comme ça je trouve que c'est très bien alors comme vous voyez quand j'atterris vers une station je vise un endroit où c'est le vide pour ne pas prendre le risque que quand je ralentis comme ça mais je m'y soit pris trop tard ou que j'ai un bug puisque star citizen est un petit peu connu pour ces quelques bugs on demande l'autorisation d'atterrir il va nous dire évidemment de l'autre côté ça aurait été trop beau qu'ils me fassent atterrir du côté où je suis et on va se faire un atterrissage et on ne croyez pas que je fasse un attaïssage étrange c'est que forcément moi je veux avoir accès à l'ascenseur de fret qui est ici et donc pour cela c'est quand même mieux d'être en face, je coupe évidemment mon moteur et là normalement je vais pouvoir avoir une mission de hauling d'ailleurs on le voit tout de suite, il y en a beaucoup plus maintenant donc je pense qu'en fait c'est ça le fait de me trouver à Evrus ça m'a donné accès à de nouvelles missions enfin des nouvelles des missions qui sont propres ici à Evrus et si Dieu le veut on va prendre du quartz, c'est une mission que je fais assez souvent celle-ci donc moi je vous conseillerais de prendre plusieurs missions comme ça vous faites plusieurs livraisons en même temps et vous obtenez plus de points mais là c'est pas l'objectif l'objectif c'est de vous faire une petite démonstration des capacités de cargo et de vol de ce vaisseau ah ah bah c'est marrant j'avais jamais eu encore eu ce type de bug fallait bien que ça arrive un petit peu alors en ce moment Star Citizen est très très bugué ça se trouve je pourrais même pas finir ce live, ce stream et cette vidéo sans une interruption liée à un bug rien que pour le lancer j'ai dû redémarrer deux fois le jeu et comment dire il fait du bruit donc redémarrer plusieurs fois le jeu déjà et encore j'ai eu plein de bugs c'était insupportable un peu de stuff ici tac et donc là je vais me servir d'aucun tractor beam je vais retourner dans le vaisseau c'est pour vous montrer à quel point ah mais qu'est-ce qu'il me fait c'est bien la première fois que ça me fait tout ça là j'espère que ça ne nous annonce pas un futur bug en effet un plantage un serveur error ok hop si je me trompe de poste de pilotage évidemment on va gagner du temps oui oui je me suis trompé tu peux ressortir pas de soucis c'est l'habitude on arrive on vient tout de suite sur le poste de pilotage moi je voulais le copilote donc là j'ai pris la place du copilote j'appuie sur le bouton qui va me permettre de prendre les commandes tac du tractor beam et puis on va tout simplement charger nos caisses donc là on ne charge que la même enfin c'est que la même marchandise c'est que du quartz donc on a un tractor beam très puissant tac j'ai bien peur qu'on ait buggé je peux pas ouvrir mes portes je peux rien faire alors pourquoi je dis tac depuis tout à l'heure c'est parce que j'ai des raccourcis qui me permettent d'ouvrir les portes et j'espère que c'est pas le cas mais j'ai bien peur que comment dire qu'on subisse un petit bug bug pour changer et oui en même temps cette ouverture cette sortie centrale elle me convenait pas donc comme je vous disais là vous voyez hop je suis à peu près au milieu du vaisseau et au moment où en fait je m'écarte et bien là je suis décentré en fait du vaisseau je suis revenu à peu près au milieu j'essayais de voir le bras mais on va pas réussir à le voir vraiment bouger en tout cas c'est pareil on va le voir là au niveau du sol tac qu'on se décale bon et bien j'ai bien peur que ça y est alors je vais tenter d'éteindre le vaisseau de le rallumer c'est pas vrai ce serait quand même incroyable qu'on ait un star city bug encore en ce moment c'est vraiment très très compliqué et pourtant les portes s'ouvrent donc je sais pas ce qui se passe je ne sais pas du tout ce qui se passe quoi qu'il en soit on a quand même un bug parce que c'est pas censé faire ça j'ai mes raccourcis qui me permettent d'ouvrir toutes les portes donc il y a il y a quand même un problème c'est pas grave on veut faire quand même notre chargement on va essayer de faire cette livraison quoi qu'il en soit l'objectif c'est de vous montrer la tourelle la tourelle d'ailleurs ça y est de vous le montrer donc cette ce tracteur bim comme je disais voilà par contre il est un petit peu brutasse c'est à dire qu'en effet il va un peu vite il va peut-être même un petit peu trop vite voilà par exemple là j'ai du mal à le faire manœuvrer de manière on va dire lente j'arrive pas à être précis c'est un petit peu dommage mais ça je pense que c'est un réglage que d'ailleurs moi je peux faire pour commencer calme-toi 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 tout va bien tu vas y arriver tout doux vous voyez par exemple ça c'est insupportable j'arrive même pas ça c'est dommage ça c'est dommage maintenant encore une fois c'est un jeu qui est en en alpha il y a plein de choses qui vont arriver alors on va aussi voir quoi ben non c'est pas possible ah purée c'est pénible quand ça va trop vite comme ça on peut rien faire alors tac voilà ce que je voulais vous montrer c'est qu'on peut charger sur trois étages au centre et deux étages sur les côtés mais pas sur tout le long sur les côtés non plus ça veut dire quoi charger sur trois étages et bien ça veut dire que par exemple quand vous allez avoir des caisses qui vont faire 8 ou 16 SCU ou 32 je sais pas si ça tient une 32 j'ai pas essayé et bien il va y avoir un petit problème c'est que vous pourrez pas charger la troisième rangée vous pourrez pas charger que de la 8 ou que de la 16 il faudra forcément avoir de la 8 ou de la 16 et enfin hop là une comment dire du 1 unité de haut pour pouvoir terminer justement votre chargement pour utiliser enfin pour exploiter en tout cas vos 128 unités de SCU alors je sais pas si vous vous rendez compte malgré tout mais le fait d'avoir chargé tout avec le tracteur BIM qui se situe à l'arrière et bien j'ai quand même mis beaucoup moins de temps que si j'avais dû prendre un un pistolet un multitool et charger à la main alors est-ce que je vais pouvoir refermer cette fois-ci bah oui alors la fermeture ça a marché bon pas grave ça montre les quelques bugs de Star Citizen aussi en même temps on est sur un jeu qui est en alpha je vous présente un vaisseau qui lui est clairement sur un jeu en alpha le vaisseau va très certainement d'ailleurs évoluer et changer à mon avis plus pour être nerf que être amélioré mais en tout cas c'est comme c'est une alpha évidemment tout est voué à changer allez c'est parti pour un petit peu de vol en atmosphère faire quelques livraisons et terminer donc cette vidéo sur le The CL donc c'est un cargo je vais vous faire évidemment des livraisons c'est quand même ce qu'il y a plus logique entre guillemets on va commencer par où et bah si on allait ah voilà si on allait je crois que là-bas c'est voilà Farnesway Farnesway que je dise pas de bêtises c'est un de ceux que je trouve le plus joli en plus de ça il devrait être à la lumière du jour ce qui nous permettra d'admirer ce vaisseau moi franchement je le trouve vraiment tellement beau je trouve qu'il a quelque chose je trouve qu'il a vraiment un charme il y a vraiment quelque chose il y a juste ces rayures zébrées là sur le dessus qui peuvent paraître un petit peu disons étranges mais honnêtement moi ce vaisseau je le trouve vraiment super bien réussi il est il est réussi il est pratique il y a donc cette sortie VA au centre plus la sortie escalier au centre du vaisseau que je trouve très bien maintenant qu'est-ce qui ne plaît pas à certains parce que pour avoir discuté avec d'autres joueurs il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas du tout alors j'étais assez surpris et pourquoi il ne l'aime pas du tout et bien déjà il y en a certains qui n'aiment pas le design après c'est les goûts et les couleurs on ne peut pas vraiment juger comment dire seulement sur le design mais il trouve que même l'intérieur n'est pas pratique que la soute n'est pas particulièrement bien exploitable c'est dommage ça ne va pas vraiment être de jour c'est dommage parce qu'ici en bord de mer je trouve que ce centre de livraison il est magnifique bref donc du coup voilà ils ne le trouvent pas pratique ils n'aiment pas non plus l'ambiance intérieure une chose qui n'est pas appréciée de manière plutôt pas virulente mais il y en a beaucoup qui n'aiment vraiment pas ça du tout c'est le fait que comment dire c'est le fait que l'espace de vie ne soit pas super beau et bien réalisé même dans la version ES donc la version exploration on se retrouve avec comment dire une zone vie qui n'est pas forcément voilà trois lits les uns sur les autres il n'y a pas de comment dire de chambre de commandement comme certains aiment bien avoir donc du coup bah en effet comment dire ça fait partie de ces petits points que certains n'apprécieront pas vraiment ça fait partie de ces petits points que certains n'aiment pas là le fait que ce soit aussi taillé en V il y en a qui n'aime pas ça alors moi je trouve que ça lui donne du charme ça lui donne un certain style un certain look que je préfère que je trouve agréable encore une fois c'est les goûts et les couleurs même les couleurs le gris et le bleu je trouve que ça lui va parfaitement bien allez hop est-ce que cette fois-ci ça va ouvrir non ça va pas me faire le coup à chaque fois ça a marché pour fermer ça veut plus ouvrir c'est assez extraordinaire allez ah mais qu'est-ce que c'est pénible quand ça fait des choses comme ça on perd là c'est dommage parce que justement je voulais vous montrer à quel point on pouvait gagner du temps justement comment dire en faisant tout du poste de pilotage donc enlever cette partie puisqu'encore une fois il existe des raccourcis pour ouvrir les portes en temps normal ça est censé bien fonctionner ça est censé bien fonctionner bon bah là évidemment je tombe sur le jour ou quand je fais ma vidéo ça ne fonctionne pas c'est la première fois que ça me fait ça d'ailleurs très désagréable très pénible donc on va faire comme si on n'avait rien vu ok donc là on a ouvert les portes à partir du centre de pilotage tac donc là j'aurais juste eu à descendre normalement du poste de pilotage pour aller au copilote je fais tout tout seul imaginez aussi que si vous êtes plusieurs bah évidemment les choses iront beaucoup mieux donc là je dois délivrer 4 SCU donc une seule caisse suffira vous remarquerez que bah alors à part que c'est un petit peu brutal ça n'a pas touché c'est à dire qu'au moment de faire le demi-tour tac et là ça va refermer si ça referme le pire c'est que ça referme mais j'y crois pas ok donc au moment de sortir la caisse ça n'a pas touché alors oui vous allez me dire c'était une 4 SCU et pas une 8 par exemple ou encore moins une 16 j'ai pas essayé avec des 8 et ni avec des 16 pour l'instant ah oui en effet il y a bien un problème je pense que c'est le vaisseau qui a subi un petit bug ou peut-être encore le serveur parce qu'encore une fois en ce moment il y a beaucoup de choses qui sont plutôt buggées donc on va livrer cette caisse de 4 moi je vais arrêter le live bah à l'issue j'ai pas besoin de vous montrer 36 livraisons surtout quand ça déconne un petit peu comme ça je pense pas que ce soit les choses qui vous intéressent le plus tac une livraison d'effectu et voilà moi ce que j'apprécie c'est que j'ai l'impression que ce donc ce Zeus on peut le classer dans la catégorie des transporteurs moyens des vaisseaux moyens moyenne taille donc là normalement je vais passer à travers puisque ça bug c'est ça oui normalement il y a une très jolie cinématique d'ouverture d'échelle de porte et tout enfin bref donc la catégorie des vaisseaux moyens donc de taille moyenne pour moi ses concurrents ça va être le Drake Cutlass Black je vais y arriver donc le Drake Cutlass Black qui pour moi est un concurrent clairement de ce vaisseau en termes de cargo il en a beaucoup moins mais en taille il est un petit peu plus petit aussi par contre il a beaucoup plus d'armement si je dis pas de bêtises notre très cher Cutlass autre concurrent donc le Cutlass comme je viens de le dire mais je pense aussi le C1 donc c'est pareil le C1 il a un petit peu moins de capacité que celui-ci donc oui en effet ce sera on va dire pas tout à fait pareil pour autant pour moi ils ont vraiment le même type de gabarit les mêmes fonctionnalités les mêmes espaces de vie très condensé très concentré très minimaliste et pour moi c'est vraiment les vaisseaux qui vont avoir le même type de fonctionnalité le C1 par exemple il a moins de boucliers je crois que le Cutlass Black aussi a un peu moins de boucliers celui-ci en a beaucoup par contre il a moins d'armement donc on va dire que celui-ci il aura plus tendance peut-être à prendre la fuite il a des moteurs assez puissants comme le C1 de toute façon le Corsair lui il a moins de cargo moins de fonctionnalités un espace de vie plutôt proche du néant soit dit en passant j'espère qu'ils rajouteront une petite douche ou quelque chose à ce vaisseau parce que sinon ce serait bien dommage par contre voilà le Corsair lui ce qui est le Cutlass lui ce qu'il a pour lui c'est la partie armes à feu donc pour moi c'est des vaisseaux qui jouent dans la même catégorie le Freelancer pas tout à fait pour le coup parce que le Freelancer pour moi est beaucoup moins maniable un petit peu plus gros donc c'est important un transporteur moyen aussi mais pour moi il est quand même plus gros en termes de capacité je me souviens plus combien de CU il a le Freelancer mais bref du coup on est quand même plus sur pour moi on est plus sur la même catégorie en tout cas ils feront pas les mêmes choses et puis bah écoutez je vais poursuivre mes petites livraisons où est-ce que je vais livrer la prochaine là je vais poursuivre mes petites livraisons j'espère que cette vidéo sur le Zeus vous aura plu d'ailleurs si c'est le cas il faut il ne faut pas hésiter à appuyer sur le pouce bleu pourquoi ? parce qu'en fait ça me permet à moi de savoir que vous avez bien aimé ma vidéo et de potentiellement vous en faire d'autres et bah écoutez du coup je vous dis au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021